comment engager ses équipes sur le long terme c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer et je suis également l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux alors comment engager ses équipes sur le long terme là c'est une session de coaching que j'ai fait récemment avec une entrepreneuse du coup cette entrepreneuse et bien on était arrivé à un stade où là c'était important pour passer au niveau supérieur et bien elle devait recruter et du coup lorsqu'on a creusé ensemble et mais qu'est ce qui fait que tu as du mal à recruter et bien elle disait mais en fait au fond moi j'ai pas envie de recruter parce que j'ai déjà recruté une personne une fois et ben cette personne a appris appris pendant six mois et ensuite a monté son projet donc en effet dans certaines dans certaines entreprises mais des fois on peut se dire mais si je forme quelqu'un et qu'il part bah ça va être du temps de perdu ok ça je peux comprendre et c'est vrai que quand on a des gens dans l'équipe et qu'on les forme et qu'ils partent et bien ça peut être des fois un peu de challenge en mais finalement sur le long terme on veut dire bah c'est bien que ce passé comme ça puisque l'autre est en train de vivre quelque chose qui l'inspire mieux et donc il n'aurait pas été à 100% engagé dans mon entreprise si bas si on l'avait gardé tout simplement alors qu'il n'était pas 100% aligné avec l'entreprise et donc la première chose qu'on a revu en fait ensemble elle m'a dit bah voilà moi je cherche des besoins pour cette tâche cette tâche cette tâche cette tâche et en fait dans le sud dans ce qu'elle proposait dans son poste moi je lui ai dit waouh en fait moi quand je vois ça tu vois joie un job et du coup il me dit bah oui en effet c'est un job et du coup on est revenu sur sur quoi sur la mission de l'entreprise pourquoi ça puisque aujourd'hui je pense qu'on est une génération nous où on cherche du sens moi c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pas travaillé dans des entreprises puisque à chaque fois on me proposait des boulots des jobs à faire des tâches et finalement personne ne m'a recruté en disant ben voici la mission d'entreprise voici nos objectifs à long terme et voici bas aujourd'hui on a besoin de toi pour contribuer à cette mission alors nous la première chose qu'on a fait c'est vraiment redéfinir la mission de l'entreprise et c'est bas en fait je suis toujours étonné alors des fois ce que même moi aussi m'arriver on se focalise sur ce qui a à faire et on peut oublier en fait la mission de l'entreprise mais c'est important puisque quand on va se focaliser uniquement sur des choses à faire et bien tout ce qu'on va faire à chaque fois entre guillemets c'est mortel alors dans les deux sens du mot c'est à dire que des fois on peut s'ennuyer et bah parfois en fait quand on fait les choses un monde et on n'a plus à la faire alors que la mission si les objectifs sont temporelles la mission d'une entreprise est intemporel ok une un objectif est formel une mission est informel ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque l'on va connecter un être humain elle en redéfinissant l'entreprise et alors là je peux pas aller dans les détails parce que c'était un domaine vraiment spécifique et du coup si je le dis voilà je peux par rapport à la confidentialité je peux pas en parler mais en gros si on veut être de manière schématique c'était amener des êtres humains à obtenir telle chose pour pouvoir être être mieux et être beaucoup plus organisé dans leur vie est simplement en fait en voyant ça on a mis ok maintenant quand je vais recruter je vais recruter à partir de la mission de l'entreprise et ensuite l'identité de l'entreprise donc à quoi on contribue à quoi cette entreprise contribue parce qu'on est des gens qui veulent du sens aujourd'hui et un bas qu'elles sont acquis et qui on est en fait et comment on est comment est-ce qu'on est vu par notre entourage en faisant ça eh bien on va voir des gens qui vont être naturellement du coup engagé pour être au service d'une mission d'une entreprise et s'ils veulent pas bas en fait ils feront autre chose et c'est ok donc en osant polariser le discours sur la mission d'entreprise voilà ce qu'on veut voilà qui en est voilà quoi on contribue et bien on va attirer des gens qui veulent contribuer à la même chose finalement moi aujourd'hui je me perçois plus comme je me sens je me perçois pas comme un chef d'entreprise mais finalement comme un élément de l'entité qui est l'entreprise est dedans j'ai un rôle qui est spécifique qui est plutôt la communication mais dedans il ya d'autres il ya d'autres membres de l'entité qui eux aussi ont un rôle qui est ni moins bien ni mieux que le mien en fait on a tous nos drôles par rapport à qui on a notre système de valeur donc c'est vraiment important de comprendre ça et ensuite c'est de donner donc un la mission et de donner la vision 1 la mission est vraiment à quoi on va contribuer et la vision c'est un bas c'est ce qui va faire rêver en fait c'est à quoi est ce qu'on va arriver dans cinq ans ou dans dix ans pourquoi parce que chaque être humain a un besoin qui est le besoin d'évolution l'étymologie même du verbe être donc être humain si on va regarder l'étymologie ça veut dire croix de pousser si vous regardez dans le grand dictionnaire historique de la langue française vous allez voir que l'étymologie du verbe être c'est croix de pousser grandir donc chaque être humain à ce besoin naturel de grandir de croix d'évoluer surtout nous dans notre société on a de quoi manger on a quoi de quoi dormir donc nos besoins de sécurité sont accomplis donc on est de plus en plus tiré vers le besoin de réalisation et donc ça c'est vraiment cet aspect évolution personnelle et ensuite le deuxième besoin et là c'est celui de la mission qui crée ça c'est le besoin de contribution chaque individu a besoin d'évoluer et de sentir qu'il contribue à améliorer le monde selon sa formation système de valeur et du coup en fait quand on arrive à garder ça à garder ce couple de auquel là tu vas évoluer je suis capable de me projeter en train d'évoluer et je me perçois en train de contribuer et bien quand on arrive à mixer les deux dans une offre d'emploi eh bien on attire on augmente les probabilités je dis pas que c'est que c'est sûr que ça va matcher mais on augmente la probabilité que la personne qui rentre à l'intérieur de l'entreprise va se visualiser à long terme et évoluer et du coup va être beaucoup plus engagé donc pour résumer cette vidéo c'est je pense de plus en plus important dans la génération dans laquelle on arrive de donner du sens et pour donner du sens et bien le sens avec la mission la mission qui va permettre à chaque être humain de se voir en train de contribuer et contribuer et de participer à quelque chose qui est plus grand que lui et 2 ça va être de donner la vision la vision qui va permettre de montrer à l'être humain comment est-ce qu'il peut évoluer personnellement à travers en construisant cette vision ensemble donc voilà et de montrer que finalement l'autre n'est pas mieux ni moins bien dans l'entreprise qu'un autre être humain mais par mais il va participer à quelque chose qui le dépasse qui est plus grand que lui est simplement une entité plus grande que lui donc pour synthétiser pour augmenter les probabilités d'engager ses équipes au long terme moi j'invite à vraiment définir un la mission donc la mission qui va permettre à chaque être humain de voir qu'il est en train de contribuer à quelque chose de plus grand que lui et de donner aussi la vision qui est un comment est-ce que je vais pouvoir me visualiser justement en train d'évoluer personnellement et quand un être humain se voit en train d'évoluer et contribuer alors on augmente les probabilités s'il est dans son système de valeur qu'il restera longtemps au service de l'entreprise et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé et bien penser à mettre le pouce qui fait toujours plaisir pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et si vous avez envie d'aller plus loin bas penser à ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé et si vous avez envie d'aller encore plus loin encore plus vite et bien réservé un appel qui est offert avec un coach de mon équipe là vous verrez le point à où vous en êtes le point b où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point a au point b et surtout comment l'enlever le plus rapidement possible et enfin n'oubliez pas l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao